Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de Green White Checkered. Je suis toujours en compagnie d'LFB, salut LFB. Salut Maxime, tu sais 9 c'est mon chiffre préféré, donc je sens que ça va être un bon numéro aujourd'hui. C'est un numéro qui s'annonce en tout cas assez étoffé puisqu'on est sur l'actu. A l'heure où on tourne cet épisode, c'est-à-dire midi le mercredi, Fernando Alonso vient d'être annoncé chez Renault. On y reviendra dans la deuxième partie de ce podcast, on va entamer la partie Green Flag avec le Grand Prix d'Autriche qui a eu lieu la semaine dernière, ça nous a fait du bien de retrouver la F1. Et on conclura avec la partie Checkered, on ira un petit peu voir du côté de différentes disciplines, le supercar en Australie, l'Indycar aux Etats-Unis et aussi un petit peu de virtuel évidemment avec le nouveau jeu de Formule 1 et surtout le WRC où on a quelques nouveautés notamment au niveau calendrier. On commence tout de suite avec la partie Green Flag LFB, c'est parti pour le Grand Prix d'Autriche. Green Flag donc, on attaque avec le Grand Prix d'Autriche avant d'aller en Styrie, bon ce sera la même chose ce week-end, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, au-delà même du domaine sportif avec toute la mentalité, les démarches qui sont mises en place avec le Black Life Matters. On a d'ailleurs baptisé de manière un petit peu ironique, mais n'y voyait rien de malsain ce débriefing, cette catégorie Black Car Matters, puisque les Mercedes ont joué un rôle important ce week-end dans la réussite de pas mal de pilotes, puisqu'on rappelle que Charles Leclerc a eu des difficultés, les Haas ont encore eu des problèmes de frein, certains en ont profité, c'était le cas des Mercedes Racing Point, des McLaren, bref plein de choses. Surtout, un point de débat qui a déterminé le podium et l'FB, c'est cette pénalité de 5 secondes qui a été infligée à Lewis Hamilton après son contact avec Alexander Albonne. Alors, que penses-tu tout d'abord de ce contact et plus généralement de ce qui s'est passé ce week-end dans Autriche ? Oui, il y en a des choses à dire, effectivement. On a été relativement gâtés pour ce retour de l'AF1, ça y est, on y est. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, on se demandait si ça allait être une réalité, cette saison 2020 et ce démarrage de saison. Donc, ça y est, c'est parti. Et on a eu de l'avis général, et moi je le partage, évidemment, un Grand Prix plutôt haletant, plutôt indécis, plein de surprises, de rebondissements, assez palpitants, même si je suis le premier à dire que merci les safety cars, parce qu'il n'y aurait pas eu les deux safety cars, je ne pense pas que ça aurait été aussi palpitant. Bon, il y a même plein de choses, Maxime, avant de répondre à ta question sur l'accrochage Hamilton Albonne. Je lisais tout à l'heure sous la plume de Ben Anderson un article sur le site autosport.com, il a raison Ben Anderson, à partir du moment où Hamilton est jugé coupable, entre guillemets, de ne pas avoir assez ralenti pour la fameuse histoire du drapeau jaune pendant la qualif, quand Bottas se plante et que donc il a moins trois places sur la grille de départ, mais dans l'absolu, il aurait dû avoir son temps annulé, puisqu'il y a une vraie interaction. Donc, il n'aurait pas dû partir 3, 2 plus 3 égale 5, il aurait dû partir 10 plus 3 égale 13. Et l'argument, je trouve, est recevable. Donc, même si on peut quand même regretter que ça ne tombe qu'une heure avant le départ de la course, qu'on apprenne qu'un des pilotes majeurs soit pénalisé, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation générale de la FIA, ça fait quand même un petit peu désordre. Et c'est vrai qu'on est bien retombé dans la F1 avec les guéguerres et les protestations et les rivalités. Ça, on était bien de retour comme avant, dans le monde d'avant, comme on dit. C'est vrai qu'on a gardé ses habitudes, mais c'est vrai que la FIA n'a pas manqué de encore faire parler d'elle ce week-end avec ses décisions. Il y a eu d'abord Hamilton, comme tu l'as dit, en qualif. Il y a eu Lucas, donc Albon, également aussi en course. Mais ce n'est pas les seules choses. Moi, j'ai trouvé qu'on avait eu beaucoup de safety cars, non pas pour rien, mais on a eu très, très peur qu'il se passe quelque chose et qu'on ne puisse pas intervenir. Moi, j'ai eu beaucoup de fébrilité du côté de la FIA à ce niveau-là. Non, mais avec effectivement cet environnement sanitaire absolu où on voit qu'on respecte tout, qu'il faut bien montrer qu'on respecte et qu'on fait tout bien, évidemment, personne ne va crier au scandale, pas nous les premiers. Enfin, bon, on fait un petit peu un excès de zèle. Le safety car, je suis d'accord avec toi, on peut avoir eu le sentiment qu'il y a certaines fois, on n'aurait peut-être pas sorti un vrai safety car, ça aurait été le fameux virtual safety car et c'était pareil là. Allez, on va dire qu'il fallait que tout se passe bien et qu'on ne prenne aucun risque. Ça a d'ailleurs été ma première réaction quand j'apprends la pénalité d'Hamilton. Forcément, je me dis moi en tant que spectateur, ça me pimente la fin de course parce qu'Hamilton, il va y avoir une sorte de course-poursuite, vais-je rester sur le podium, ne vais-je pas y rester ? Est-ce que derrière, on va réussir à me doubler ? C'est évident que ça a rajouté une dimension un peu de suspense. Et d'ailleurs, l'histoire a été super puisque Norris, ce qu'il fait dans le dernier tour, c'est ça, c'est génial. Et toi, comme je sais que tu as une petite affection pour Lando Norris, t'as dû être très content, c'est bien ça. Ah oui, j'ai sauté devant ma télé, j'étais avec quelques amis pour regarder ce Grand Prix. On s'était réunis en respectant les règles, évidemment. 1m50, on avait un grand canapé. Mais c'est vrai que voilà, moi qui suis fan de McLaren, on a quand même fait deux podiums en trois courses chez McLaren. Si on se rappelle encore ce qui s'était passé au Brésil et ce qui s'est de nouveau passé ici, c'est vrai que McLaren est revenu aux avant-postes. Et moi, voir le dernier tour en caméra embarquée de Lando Norris, c'était exceptionnel, il était magnifique. Donc franchement, moi, j'étais sur un petit nuage pendant les trois, quatre derniers tours et je regardais l'écart en haut de l'écran. J'étais là genre, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, sans aucune animosité pour Hamilton, mais j'étais tellement là genre, si Lando nous fait un podium, ce serait tellement beau. Et il l'a fait, c'est ça le pire. Et ce n'était pas gagné non plus parce que 5-10 tours avant la fin, on l'a vu aussi perdre du temps face au Racing Point. Il était un petit peu en fébri. Je me dis, est-ce qu'il va être capable de gérer la pression ? Oui, il l'a géré et d'une bien même manière parce que son dernier tour, qui est d'ailleurs dispo sur la chaîne YouTube de la F1, moi, je me le suis regardé trois fois avec les conversations radio, avec le Overtake, Overtake, Overtake. Il en a pris trois dans le même tour. C'était un tour, pas de pôle, parce que ce n'était pas assez rapide, mais un tour parfait en tout cas pour la McLaren. C'est ça. Non, c'était génial pour le spectacle. Quelle belle histoire. Et voilà, ça fait souffler un vent de fraîcheur. Je rajoute Leclerc, deuxième, qui est encore un jeune, la nouvelle petite merveille de la F1, qu'il arrive à remonter un petit peu l'adversité pour terminer deuxième. Super histoire. Je mets un peu à part... On va y venir à l'accroche, à Jamie Donaldson. Promis. Je mets à part Bottas, qui a été impérial durant tout le week-end, à part sa petite sortie quand même en calife. Après tout, c'est vrai que ça a son importance. Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de Bottas en calife ? C'est toujours le problème. Comme par hasard, c'est celui qui a la pôle qui sort et qui provoque... Sandro Malonso et Schumacher. Voilà. Alors, je ne vois pas Bottas comme un Schumacher potentiel avec toute la malice, je dis pas comme ça, de pilote allemand. Donc, je lui accorde évidemment le bénéfice du doute et les circonstances plus qu'atteignantes. Mais oui, le fait est que c'est facile ou trop facile que ce soit celui-là même qui est déjà en pôle qui fasse l'erreur et que derrière, tout le monde soit pénalisé. C'est vrai que c'est toujours un petit peu énervant. Après, si ça devait être calculé pour aller dans ton sens, je n'aurais pas mis la voiture dans le bac à gravier quand même vu les risques que ça représente pour la voiture, pour la course, avec la chaleur, etc. C'est une bête faute de pilotage. Là, on part un petit peu loin mais c'est vrai que voilà. C'est marrant que ce soit toujours le pilote devant qui commet une faute quand l'autre derrière améliore. Bon, on vous laisse avec ça, vous serez juges, mais voilà. Mais je ne sais pas si tu es comme moi ou si vous êtes comme moi, fidèle téléspectateur et auditeur. Bon, Bottas, honnêtement, à chaque restart, il était bien. Même si le dernier, il ne l'a pas géré génialement, mais enfin, on va dire que c'était le minimum. Et je sentais qu'il ne serait pas battu. Et même si Albon avait doublé Hamilton, ce que j'étais le premier à espérer, parce qu'il faut être honnête, on voulait que ça bouge un peu. On voulait qu'il y ait le petit jeune qui aille chercher les deux voitures noires car Black Cars Matter. Et oui, les voitures noires, elles comptent. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus que jamais, je dirais même les Mercedes qui sont maintenant les flèches noires. Bon, donc, on était pour Albon pour qu'il y aille, pour qu'il vienne pimenter. Mais je ne pense pas qu'il aurait pu aller chercher Bottas. Mais doublé Hamilton, ça aurait été fabuleux et génial même. Et il tente en plus l'extérieur. Et il n'y est toujours pas arrivé. Il n'y est toujours pas arrivé. Et moi, évidemment, j'ai hurlé entre guillemets devant ma télé en disant « Ah, ça se termine mal. Quand ça se termine mal, on est toujours déçus parce que voilà, du coup, tout est un peu décapité. On sait qu'Albon ne fera pas un bon résultat. On sait qu'Albon ne sera pénalisé. Et effectivement, c'est énervant d'avoir la fin de course gâchée comme ça. » Tu étais aussi certain que ça qu'Hamilton allait être pénalisé ? Moi, j'ai eu quand même un doute que ça soit classé en fait de course parce que le contact n'était pas si violent pour moi. Mais non, mais pour une simple et bonne raison, mon cher Maxime. Ça, c'est la législation ALMS. J'ai tellement commenté d'American Le Mans Series dans les années 2000 que maintenant, je pense que c'est la philosophie qui prime. Alors, tu viens me dire « Mais pourquoi tu parles d'ALMS ? » Mais si, si, parce que ce championnat avait décrété une règle intangible et que maintenant, quelque part, est appliquée partout, dès qu'il y a un contact avec un tête-à-queue, c'est pénalisé puisque c'est unavailable contact. On aurait dû éviter... On ne pénalise pas le contact car là, effectivement, on est bien dans une bataille de pilotes. On pénalise le fait que ça se termine mal et que quoi qu'on veuille, il y en a un qui est pénalisé donc l'autre le sera aussi. Alors, pourquoi ne pas avoir pénalisé Vettel dans son contact avec la McLaren de Sainz ? Pénaliser Sainz, en tout cas. Parce que là, pour le coup, Vettel, il ferait une 40 mètres trop tard. On est d'accord. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Vettel fait une connerie et on est encore là dans le débat. La descente aux enfers continue pour Sébastien de Vettel. Force est de le reconnaître. Là, ce n'est pas glorieux. On le voit partir mais de tellement loin que c'est foireux comme manœuvre. Tu es d'accord avec moi ? On voit dès le début... C'est désespéré, oui. C'est désespéré. C'est foireux. Ça ne va pas passer. Et c'est un pilote de son calibre qui l'a fait. C'est très énervant. C'est très décevant. Et ça n'augure rien de bon, je dirais, pour le KVTL. Là, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Après, c'est une seule course. Attention aussi. C'est une course où il a tenté quelque chose. Après, il n'est pas non plus en train de jouer le championnat du monde. Il ne restait pas deux courses pour aller chercher des points pour pas qu'Hamilton prenne le large. Scénario souvent probable. Là, ce n'était absolument pas nécessaire de plonger, surtout sur une McLaren qui n'est pas dangereuse. Après, on a eu les chiffres aussi de la vitesse de pointe de la Ferrari par rapport à l'année passée. On est quand même 7-10ème en ligne droite moins vite que ce qu'on avait l'année passée en Autriche. Et ça, ça me rappelle, tu sais, l'époque, genre 2003, quand ils ont été recherchés ou 2004, une voiture de l'année d'avant pour faire la baie parce qu'elle était malgré tout mieux que celle qu'ils avaient présentée. Ferrari est la seule équipe qui n'a pas amené d'amélioration depuis Melbourne. Quasiment, en tout cas, les usines ont vraiment été fermées en Italie. Mais ça ne suffit pas comme excuse. Pardon, on parlait d'Albonne. On a vite passé sur le crash. On a conclu. On est d'accord. Je sais que tu vas y revenir mais juste pour parler de Vettel parce que c'est quand même important pour le championnat du monde. Ça part très, très mal. On avait peur qu'il écrase la concurrence et qu'il soit, entre guillemets, en train de dire à Ferrari, vous avez vu, vous avez foutu un champion du monde dehors. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ce qui est dit. Non, non, mais Vettel, là, qui a vraiment pas désespéré parce que non, l'homme reste... Mais désespérant, oui, exactement. et très décevant. Très, très grosse déception et puis on ne l'a jamais senti en mesure de peut-être progresser dans la hiérarchie là où Leclerc a réussi à la force du poignet à se hisser. Bon, deuxième, c'est inespéré, c'est clair. Tu l'avais mis comme favori d'ailleurs, Leclerc, rappelons-le. Oui, oui, oui. Mais il a fait le boulot et donc, bon, là, force est de constater que ce qu'on avait bien deviné, le patron, c'est Leclerc. Vettel rame. Vettel se bat contre l'adversité, contre la malchance, contre lui-même peut-être. Enfin, voilà. Et effectivement, en ce moment, ça ne le fait pas du tout. Et l'année prochaine, bon, je pense qu'effectivement, sur le papier, beaucoup l'accepteront toujours quoi qu'il arrive, mais bon, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Alors, je reviens à Lebon et Hamilton. Oui. Parce que tu as vu que dans l'afterlap, j'ai été tendre mon micro à Tristan Gomordi dès le lundi matin pour qu'il me parle de cet accrochage et évidemment, l'avantage, c'est que c'est un pilote toujours en activité, en européenne de Mansiris, Tristan, et il a même côtoyé Hamilton en F2. Donc, écoute, il a quand même un avis de pro. Eh bien, lui a réussi à me démontrer et à me convaincre qu'effectivement, c'était un incident de course, ce que j'avais quand même un petit peu perçu sur le moment, j'avoue. Mais voilà, je reviens au même problème. À partir du moment où Albon fait le tête-à-queue, c'était évident qu'il allait y avoir une conséquence. Bon, la conséquence, elle est sportive pour Albon, c'est foutu, et elle est réglementaire pour Hamilton parce que l'un des deux est quand même parti au tapis. Mais sur le principe même de l'attaque, non, non, je n'ai rien à reprocher à aucun des deux, en fait. Albon s'est un peu gonflé, c'est un petit peu too much, sans doute, d'aller chercher le sextuple champion du monde à l'extérieur. Mais enfin, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir tenté. Mais sur le moment, tout de suite, je me dis, oulala, je sens que ça ne va pas passer. On le sentait mal, oui, oui. Voilà. Et effectivement, ce n'est pas passé. Mais de là à dire qu'Hamilton, c'est un attentat un peu à la Schumacher, si j'ose me permettre de le dire, et que ce n'était pas clean. Eh bien, non. Non, je pense qu'Hamilton et Tristan le montre vraiment avec des gestes. C'est sur la vidéo, sur la chaîne YouTube Afterlap. Il dit, non, non, Lewis ne pouvait pas faire autre chose. Il a pris l'intérieur, il est un peu forcément embarqué par le jeu de la vitesse et des trajectoires, des forces même. Mais il a fait son maximum. Ce n'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Non, il n'a pas ouvert à outre mesure. Il n'a pas été tassé à Albonne. Pour moi, il lui laisse juste la place. Et c'est vrai qu'Albonne manque d'expérience. Peut-être un peu de pression face à Hamilton. Il y a des antécédents du Brésil de l'année dernière. Donc peut-être que tout ça à jouer, c'est un virage qui est en dévers, qui n'est pas simple à prendre. On est très vite jeté vers l'extérieur. C'est là où Bottas a fait sa faute en qualif. Ce n'était pas le seul d'ailleurs, elle est un peu là dans le gravier. On a vu, je crois, une As aussi en tête à queue à cet endroit-là. Les Racing Point ont eu des difficultés aussi. On a été mettre deux roues dans le gravier. Donc c'est un virage qui paraît beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Peut-être que voilà, en ouvrant, ça ne s'est pas bien passé. Dommage pour Albonne. Ça aurait été sympa, comme tu dis, de le voir aller titiller. Peut-être même aller se rapprocher de Bottas. On ne sait pas. Mais aller le chercher, je ne pense pas. Parce que Bottas était vraiment au-dessus. Mais voilà, ça aurait été un soulagement de commencer la saison en ayant enlevé dans les choses à cocher un podium pour Albonne et un podium pour Norris. Parce que sincèrement, c'est deux gars qui méritent et qui sont le futur. Même si je vois beaucoup de gens discréditer Albonne ces dernières semaines, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison pour moi fondamentale qu'il soit moins aimé ou moins apprécié que ce qu'il faisait l'année dernière. Au contraire. Oui, c'est sûr que derrière, il y a peut-être un siège aussi en suspens du côté d'Albonne. On va en revenir peut-être dans la deuxième partie de cette émission, mais Vettel n'a plus de porte de sortie autre maintenant que Red Bull ou Alfa Romeo. S'il y a porte de sortie, sincèrement, Albonne, là, je ne pense pas que Verstappen va être déboulonnable dans les quatre prochaines années à venir avec Red Bull. Donc, Albonne, déjà peut-être la pression, surtout sur une saison qui s'annonce un petit peu plus courte. Pour le cas, Albonne et Hamilton à l'FB, je pense qu'on a dit ce qu'on pensait tous les deux. Donc, on va classer ça en incident de course avec pénalité logique comme le veut la Réalité. Je suis le premier à la regretter aussi parce qu'effectivement, c'est un incident de course, il y a bataille. Ça ne devrait pas être à ce point-là pénalisé. Mais je le dis, en tant que commentateur depuis 15 ans, effectivement, quand l'un des deux après un incident de course voit sa course ruinée et part en tête à queue, jurisprudence à l'LMS, il y aura forcément pénalité pour lui. Si, si, c'est ça. Et je pense que la FIA apprend aussi de ses erreurs ce qu'il y a eu au Canada l'année passée, ce qu'il y a déjà eu en Autriche avec Leclerc et Verstappen aussi. Je pense qu'ils se sont dit, voilà, maintenant, quoi qu'il se passe, comme tu dis, pénalité, 5 secondes, on sait à quoi s'attendre. Un pilote sait aussi à quoi s'attendre quand il tente ce genre de manœuvre. Donc, c'est mieux pour tout le monde. En tout cas, pour le cas Hamilton. J'aimerais avec toi descendre un petit peu dans la hiérarchie pour conclure sur ce Grand Prix d'Autriche. Donc, on a dit Bottas vainqueur. Leclerc revient de très, très loin avec, on peut le dire, à Spearmorck qu'est cette Ferrari sur une piste comme, pour reprendre une célèbre expression d'Alain Prost qui disait rouler avec un camion. Ce n'est pas encore ce qu'a dit Vettel même s'il a été plutôt franc. On a appris notamment que Vettel n'avait pas eu d'offre de Ferrari. C'est lui qui l'a dit en conférence de presse. Ça, on ne le savait pas. Mais surtout, dans le classement, il y a eu des bonnes surprises. Je pense à Alphatori notamment qui s'est plutôt bien débrouillé, notamment Pierre Gasly avec une course solide. Des points pour eux. C'est assez important pour cette équipe pour le futur. On sait que McLaren qui était en difficulté financière a mis deux voitures dans le top 5 quasiment. Je crois que Sainz est bien cinquième si je ne dis pas de bêtises. Pour eux, c'est un départ aussi inespéré. Ils ne sont pas dupes que ça ne va pas rester comme ça pendant toute la saison que Ferrari va revenir. Red Bull ne va pas non plus avoir de problème. Verstappen ne marque pas de points. Ça, c'est un petit peu une grosse déception parce que moi, j'attendais Verstappen. Je l'avais mis en favori. Et si on continue à descendre dans le classement, il y a deux cas qui commencent à poser problème. Haas, qui pour moi a une nouvelle fois démontré leur incapacité à gérer une voiture qu'on leur met entre les mains même si c'est un peu moins le cas que les années précédentes. Mais en voyant ce qu'ils vont avoir dans deux ans avec la Ferrari de cette année, ce n'est pas motivant quand on sait que Jean Haas est en... Pour parler, pour peut-être même quitter ou revendre son équipe. Donc, grand prix catastrophique pour Haas et grand prix difficile aussi derrière pour Raikkonen qui a perdu une roue. C'est un fait de course qui est assez impressionnant. On a eu de très belles images. Donc, tout d'abord, je voudrais qu'on parle de Haas et des problèmes de frein qui sont des problèmes récurrents dans l'équipe. Et ensuite, un petit mot sur Raikkonen qui a été quand même chanceux de ne pas mettre une roue dans le casque de ceux qui suivaient derrière. Oui, oui, tu as raison. Haas, pour revenir sur mon entretien avec Tristan Gomandy, lui, il était assez affligé par cette situation. Il réagissait en tant que pilote pro et il dit que c'est injustifiable. Littéralement, on ne peut pas faire prendre des risques comme ça à deux pilotes quand on sait qu'il y a des problèmes de frein depuis le début et quand on a vu que l'un des deux petits camarades était parti dehors à cause d'une rupture de frein. Donc, effectivement, là, c'est très inquiétant pour Ra. C'est vraiment effectivement pas bien engagé cette saison. Alfa Romeo, écoute, c'est vrai que c'est rarissime de voir ce genre d'accident et c'est vrai que ça fait toujours frémir parce que toi, moi et vous tous, vous avez tous en mémoire des accidents et des blessures ou même pire qui sont arrivés suite à des roues qui se baladent sur les circuits. Donc, ça, c'est toujours effrayant. Et quand on voit l'image, quand on voit la roue qui traverse la piste là où Raikkonen va dans le bas-côté et la roue qui passe derrière à la vitesse, c'est vrai que c'est effrayant. Bon, c'est vrai que ça ne devrait pas arriver mais c'est vraiment, je pense, révélateur d'une composante que tous avaient peut-être oublié et que tout le monde a bien vu là en Autriche. C'est un circuit terrible pour les vibreurs et pour ménager les carrosseries et la mécanique. Après, ça a tenu quasiment un tour. C'est une roue qui a été mal serrée. La roue a vraiment, enfin, ça n'a pas cassé, c'est juste une roue qui est partie mais ça a tenu un tour sur un circuit aussi rapide. Imagine, il perd ça en arrivant à la deuxième épingle. C'est un drame. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, ça, si tu veux, c'est le sel de la course. Bon, ça peut arriver. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que oui, il ne faut pas que ça arrive le plus souvent possible mais il faut que ça arrive le moins souvent possible. Enfin, bon, ça peut arriver. Mais cela étant, ce qu'on disait sur As, on a appris aussi qu'il y avait des problèmes de frein chez Alphatory et qu'à Gasly, on lui avait aussi plus ou moins dit prépare-toi à abandonner parce que tes freins ne tiendront pas. Or, ils ont tenté le coup et il a été jusqu'au bout et ça a été payé puisque Gasly termine septième ce qui est un formidable résultat. Donc, le sport et le sport auto en particulier, c'est aussi ce genre de trajectoire un peu sur le fil du rasoir où on tente un risque, qu'on prend peut-être même un risque et on connaît un danger mais à la fin, il y a une belle histoire, il y a un pari qui a marché. Donc, écoute, là j'ai envie de dire bon, là où As, ce n'est pas bien et ça n'a pas marché, ça a marché chez Alphatory, tant mieux pour eux mais bon, tu vois, on était à la limite un peu de tout le monde. Gasly, super, moi je suis vraiment très content pour lui parce qu'il a tiré le meilleur parti de sa voiture, si j'ose dire un peu à la Leclerc, vous ne pouvez pas prendre. Voilà, mais c'est ça, il est donc super et c'est déjà un capital confiance forcément très important. Je mets un petit mot sur Esteban Ocon qui peut-être est arrivé de manière un peu prudente si jamais on peut dire ça pour un pilote F1 mais qui manifestement a joué le côté safe, a joué un côté efficace, a joué un côté pro pendant tout le week-end avec pas de bêtises, surtout pas se louper, pas partir à la faute, être solide, constant et d'ailleurs il est récompensé par une belle huitième place donc effectivement, ça fait aussi du bien moral c'est évident donc là j'ai envie de dire contrat rempli pour Esteban Ocon pour un premier grand prix c'était évident qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre à lui dire et puis l'histoire retiendra que c'est Verstappen qui aura donc été le premier abandon de l'année, lui qui était forcément le premier des outsiders et quand on voit le déroulement de la course on peut penser qu'effectivement si Verstappen avait été à la place d'Albon et que si lui il avait dû aller chercher Hamilton et si lui il avait vraiment dû aller chercher Bottas on a le sentiment oui que ça aurait peut-être été plus jouable oui clairement Verstappen je pense il serait allé avec un peu plus d'aplomb que ce cher Alex Albon et bien tu parles de Esteban Ocon la transition est toute faite puisque lui n'aura pas à se stresser l'année prochaine de garder son siège ou non puisqu'il a un contrat avec Renault et son équipier est en partance pour McLaren il sera remplacé on le sait par Fernando Alonso on en parle tout de suite voilà pour le bilan ce débriefing du Grand Prix d'Autriche on y reviendra le week-end prochain en Autriche et nous dans deux semaines dans le prochain épisode avec le débrief du Grand Prix de Styrie cette fois-ci on verra et le Grand Prix d'Autriche on aura deux Grand Prix qui aura lieu lui aussi donc on aura peut-être un épisode 10 spécial Formule 1 avec un peu plus de choses à dire on passe tout de suite à la partie White Flag et le cas Fernando Alonso chez Renault ça rime c'est parti Fernando is back le retour du taureau des Asturies chez Renault troisième salve d'accord on va dire avec trois directions différentes sur une période de 15 ans enfin plus de 15 ans puisque Alonso est arrivé après son épopée Minardi chez Renault pour aller chercher ses deux titres de champion du monde il y a eu un retour un petit peu difficile en 2008 avec notamment le Singapour Gate avec un certain Nelson Piquet qui avait trouvé très bon d'aller se mettre dans le mur à la demande d'un Flavio Briatore qui a été banni du paddock bref on va pas refaire non plus toute l'histoire de la F1 mais vous savez à peu près dans quel contexte Alonso est parti de chez Renault il y a eu la catastrophe McLaren la catastrophe Ferrari a précédé puisque ce qu'on est en train d'entendre dans les mots de Leclerc j'ai entendu cette radio je fais un petit insert rapide Leclerc qui dit à la radio en Autriche bon les gars la route est longue mais on va y arriver comme j'ai mis sur Twitter j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps en allemand et il y a quelques années en espagnol je parlais évidemment de Fernando Alonso qui revient chez Renault alors Cyril Abidou l'avait dépensé 50 millions pour Ricardo est-ce que ces 50 millions qui seront trois semaines de salaire chez Alonso seront justifiés pour la suite de Renault en Formule 1 que penses-tu de ce retour avant que moi je donne mon avis ils ne sont peut-être pas aussi joyeux que ça bon alors donc effectivement breaking news c'est tombé il y a quelques heures à peine avant qu'on se retrouve mon cher Maxime donc ouais c'est quand même une nouvelle sensationnelle Fernando Alonso est de retour et il revient bien en Formule 1 et il sera donc pilote pour Renault à partir de 2021 donc il y a encore quelques semaines non jamais jamais j'aurais cru ça possible franchement parce que pour moi Alonso est un quasi retraité déjà voilà je te le dis franchement il est retraité bah oui et puis moi je vais te rajouter tout de suite deux éléments il n'a pas gagné depuis 2013 époque Ferrari alors bon je ne dirais pas forcément catastrophe mon cher Maxime parce qu'il a quand même été au moins deux années de suite enfin deux années en lutte pour le championnat et j'ai quand même eu le sentiment sur le moment que Red Bull et Vettel étaient effectivement en pleine bourre mais que Alonso il tenait quand même bien la baraque Ferrari c'est Ferrari qui a mis des bâtons dans les roues d'Alonso c'est vrai c'est pas lui qui a posé beaucoup pour que ça marche quoi voilà et Alonso toujours comme tout le monde j'ai toujours loué sa combativité son engagement en piste sa détermination son ouais c'est pas un pilote qui ne fait pas semblant quoi non on ne peut pas lui reprocher ça c'est bon ok mais bon il n'a pas gagné depuis 2013 sa dernière victoire ça fera 8 ans l'an prochain il aura donc 40 ans l'an prochain je ne vais pas faire du jeunisme ou je ne vais pas dire que les vieux n'ont pas leur place mais bon voilà je constate caractère de cochon allez je vais dire ça comme ça sans vouloir être trop méchant mais enfin bon on sait maintenant que ça fait beaucoup chez McLaren même chez Toyota on a entendu parler de trucs Honda je ne t'en parle même pas bon donc il n'est pas facile l'animal donc moi je ne suis pas convaincu voilà et avant de te parler je commençais à réfléchir voyez si j'allais trouver un exemple concret et bien je pense sincèrement que ça va être un petit peu la même histoire que Michael Schumacher chez Mercedes ça ne se refuse pas oui sans doute je me mets à la place de Renault je me mets à la place de service communication je me mets à la place de la médiatisation de la F1 en général oui ok super coup super bonus à ce niveau là au niveau de la story du storytelling ok pas de problème mais au niveau sportif et bien moi je ne crois pas aux éternelles résurrections je ne crois pas aux belles histoires quand elles sont trop belles a priori donc non Fernando Alonso l'année prochaine pour moi va galérer comme Michael Schumacher restera un grand champion restera un champion du monde bien évidemment mais de là à aller battre les jeunes alors des pilotes comme Hamilton Bottas Verstappen qui sont au sommet de leur rat aller battre des Leclerc des Norris des Sens qui sont la nouvelle génération non c'est pas possible ça ne serait même pas logique que ça marche voilà alors je n'ai rien contre je serais ravi que ça marche mais non ça sera comme Schumacher chez Mercedes il sera là ok mais ça ne sera pas podium ça ne sera pas victoire j'ai une petite pensée dans tout ça pour Christian Lungard et Guan Yuzu les pilotes de la filière Renault qui sont en train de se battre et qui ont fait d'ailleurs pour Zou une performance assez exceptionnelle en Autriche en Formule 2 ce week-end qui commence à avoir vraiment de la bouteille et de l'expérience Renault le jeunisme c'est pas dans l'ADN Renault moi ce qui me fait vraiment du mal c'est ce côté on n'arrive pas à se détacher un peu comme Ferrari d'un fonctionnement d'une ancienne gloire de plein de choses qui ont fonctionné qu'on voudrait revivre tout simplement ça ne marchera pas je suis désolé alors j'espère avoir tort pour Alonso et pour Renault parce que voilà c'est quand même un constructeur légendaire en Formule 1 mais sincèrement est-ce qu'on peut avoir la légitimité et l'honnêteté de dire qu'on y croit non je n'y crois pas je ne pense pas qu'Alonso va gagner avec Renault ce qui peut se passer c'est ce que tu as expliqué terrain à l'image d'un Schumacher chez Mercedes de dire voilà je développe une voiture j'amène mon expérience mais c'était Schumacher moi développer une voiture je n'appelle pas Alonso je suis désolé Alonso est incapable de développer une voiture pour gagner si elle est mauvaise ses titres de champion du monde il les a eu avec des voitures qui étaient bonnes point ça j'ai beaucoup de gens qui des fois me disent non mais Alonso tu sais il développe avec la McLaren non Toyota pardon Toyota a dominé il est venu il a mis son talent dans la voiture pour rester poli et il a fait gagner la voiture grâce à son talent mais il n'a pas développé la Toyota ça a été pareil chez McLaren quand il a réussi à avoir quelques points voilà c'est parce qu'il a son talent il a son expérience et que ça on ne peut pas lui enlever et heureusement c'est pour moi la seule justification de ce retour financièrement pour Renault alors qu'on disait il y a quelques semaines qu'avec les problèmes de Carlos Ghosn et conjoncture et tout ce qu'on veut crise sortir par la petite porte en se disant on va encore quitter la F1 là ah oui on prend Alonso on va avoir Esteban Ocon on a un pilote français on va avoir un HabitBull je ne sais pas si c'est sa dernière chance mais ça fait longtemps que le siège éjectable aurait été mis en fonction je n'ai rien non plus contre Cyril HabitBull mais c'est vrai quand on le voit il a un côté passible que tout lui tombe sur la tête et qu'il fait un petit on verra bien et j'ai l'impression que presque c'est pas lui qui a décidé de rappeler Alonso comme c'est peut-être pas lui qui a décidé de faire venir Ricardo quand il dit Ricardo est parti on va avoir Alonso j'ai l'impression que ça lui fait ni chaud ni froid moi j'ai l'impression que chez Renault on vit la vie au jour le jour et on se dit on verra dans 2-3 ans comment on en est je suis désolé si on voulait garder l'expérience on n'aurait pas demandé à Ocon on aurait gardé Hülkenberg avec Alonso là on aurait eu deux pilotes qui ont de l'expérience donc d'un côté est-ce que ça va être l'occasion de détruire Esteban Ocon pour Alonso et de se dire vous avez vu je déménage toujours j'ai la patate ou est-ce que ça va être une fin un petit peu en outre boudin où on va dire Fernando merci mais un an et puis il s'en va je sais vraiment pas à quoi m'attendre mais tout ce que je sais c'est que je suis déçu pour Vettel parce que ça aurait pu être lui une belle ou nouvelle opportunité dans sa carrière comme Alonso a eu avec McLaren une chance en plus là pour moi c'est la chance de trop et puis la symbolique je suis désolé quand on les voyait faire leurs donuts avec Hamilton et Vettel qui l'encadraient en disant merci c'est une génération qui s'en va voilà le plus vieux pilote sur la grille c'était Raikkonen qui avait commencé en 2001 on a eu Massa qui a traîné un petit peu il y a encore quelques années là Alonso il a commencé chez Minardi il y a 20 ans donc c'est un profil comme Loda quand il est revenu chez McLaren comme on a eu Fangio mais c'était il y a 30 40, 50 ans un ancien pilote avec autant de bouteilles autant d'expérience aujourd'hui c'est vrai que Schumacher quand il est revenu il n'avait pas 30 ans mais tout de même Schumacher il avait 7 de titres Alonso pour moi il aurait pu en avoir 4 les 2 que tu évoquais qui ont été ratés chez Ferrari au delà de ça il n'a jamais ramené McLaren aux avant-postes depuis qu'il est parti McLaren ne s'est jamais aussi bien porté avec le même moteur mais il a l'art de mettre autour de lui une équipe mais de détruire tout ce qui gravite autour pour se l'accaparer et je ne sais pas si c'est ce dont Renaud a besoin et je ne sais même pas si c'est ce dont Cyril Abutboul a envie en tout cas si les épaules sont assez solides chez Renaud pour assumer un pilote comme lui je vois qu'on est globalement sur la même longueur d'onde il n'y aura pas trop de débat on est tous les deux un petit peu un petit peu embêtés quand même par cette histoire évidemment c'est un grand nom du sport automobile donc oui on sera on sera ravis de commenter et de passer en revue tous ces week-ends à Fernando Alonso parce que ça reste un nom emblématique surtout si il gagne à la police dans deux mois ça c'est pas bête il sera encore plus au firmament du sport automobile mais bon on attendra de voir restons quand même un petit peu sur la réserve concernant Alonso et ses capacités à gagner tout et n'importe quoi parce que le Dakar il y est allé merci au revoir Lindy il est déjà allé merci au revoir donc voilà à part la Toyota qui était seule en LMP1 pas réussi et grand chose ou d'autre en dehors de la F1 non la petite parenthèse finale c'est pour Ocon effectivement que tu as abordé bon alors moi je pense que c'est globalement la même chose que Rosberg et Schumacher effectivement donc je prends le principe que Schumacher ne pouvait pas les battre comme ça facilement Rosberg qui était jeune en pleine bourre en pleine croissance si j'ose dire et effectivement il ne l'a pas battu donc intérêt pour Rosberg d'avoir un capital confiance en se mesurant un grand champion et en globalement le battant j'ose dire que Esteban aura peut-être la pression à ce niveau-là il faut qu'il aille il faut qu'il soit meilleur que Alonso c'est clair mais je pense que sa chance c'est qu'effectivement Alonso revient trop tard trop âgé et qu'effectivement ce sera plus facile de le battre que si ça avait été il y a 5 ans donc voilà mais Esteban ne doit pas se faire battre et encore moins bien battre par Alonso ça c'est sûr en tout cas c'est tout le mal qu'on souhaite à Esteban qu'il puisse au moins apprendre le mieux que puisse tirer Esteban de tout ça c'est d'avoir la preuve qu'il est meilleur qu'un double champion du monde et qu'il puisse aussi montrer qu'à l'avenir il a encore de nombreuses capacités et un potentiel capable de faire quelque chose avec Renault quitte à devenir numéro 1 un petit peu ce qu'a fait Vettel ou ce qu'a fait Leclerc aussi l'année dernière en s'imposant face à un vétéran je pense qu'on va conclure cette deuxième partie puisque inutile de s'étaler on connait tous la carrière de Fernando on lui souhaite évidemment le meilleur on aura sans doute plus d'informations d'ici le prochain épisode de cette émission en attendant on va partir ensemble dans la troisième et dernière section de ce podcast la partie checkered avec un tour d'horizon du WRC de l'Indycar pardon et du supercar australien checkered flag troisième partie de ce neuvième épisode du podcast qui commence c'est bien à s'installer chez vous on est heureux de voir que des personnes nous suivent aussi on rappelle que c'est disponible en audio bien sûr sur le site de l'Afterlap mais aussi en vidéo en alternance toutes les deux semaines sur la chaîne l'Afterlap d'LFB et sur ma chaîne également cette semaine c'est vrai que l'actualité est assez intense on va faire un tour d'horizon d'un petit peu tout on va essayer de faire ça en une petite dizaine de minutes on va commencer avec l'Indycar on en avait déjà parlé avec la première manche qui avait été remportée par Scott Dixon et donc pour Dixon le glas c'est pas mal cette magnifique section domination d'un autre vétéran aussi que penses-tu de ce qui s'est passé sur le circuit road d'Indy avec bon déjà le banking qui a fait une victime avec déjà un crash qui a neutralisé la course et qui a relancé qui a vraiment divisé cette course où la deuxième partie a été totalement acquise par Scott Dixon pour Dixon le glas non bravo bon allez c'est à moi qu'on la doit merci je vais essayer de prendre ma revanche d'ici la fin de l'émission mais enfin là déjà t'as pris une sacrée longueur d'avance bravo bah écoute ce Scott Dixon il est incroyable effectivement c'est vraiment le prototype un peu comme l'était Dario Franchitti en son temps ils sont inusables ils sont super forts ils sont toujours là c'est incroyable lui aussi il doit avoir bientôt 40 ans Scott Dixon je crois qu'il a 39 il est à 39 mais bon quelle expérience quelle maîtrise quelle façon de gérer la course il est vraiment bluffant il a ce début de saison deux courses de victoire ovale circuit routier c'est le package complet et on va peut-être pas dire parce que l'équipe Penske est tellement forte que souvent on a quand même le sentiment qu'à la fin c'est Penske qui gagne mais souvent on a le sentiment qu'à la fin c'est Dixon qui gagne moi j'étais convaincu après les essais que Dixon et Pache d'eau là je les mettais un peu dans le même sac avaient de quoi remonter dans le classement et avaient de quoi jouer un coup stratégique parce que c'est deux là et maintenant je mets Simon vraiment dans ce paquet là Simon a une telle expérience et il est tellement bon dans un environnement là c'était pas ovale mais tu vois ce que je veux dire c'était Indianapolis je le sentais bien et ça s'est exactement passé comme ça d'ailleurs donc les deux nous font deux podiums depuis le début de la saison avec l'Inde de victoire évidemment mais bon ben voilà on ne peut qu'être admiratif d'une gestion puis alors attends il gagne t'as vu avec quasiment 20 secondes d'avance ah oui c'est exceptionnel oui c'est une domination pure et simple clairement donc écoute non il n'y a rien d'autre à dire qu'à tirer notre chapeau à Dixon à espérer quand même qu'effectivement la saison qui sera quand même assez longue nous réservera des revanches des surprises mais bon là vraiment chapeau bas à ce comme Dixon moi je suis vraiment admiratif même si j'aimerais bien un peu de sang neuf mais de sang neuf on l'a on a Erta on a Rossi on a même New Garden à l'arrière bon ils sont là bien sûr mais un sang un peu moins neuf à New Garden quand même on va savoir quelques années mais oui c'est vrai il y a vraiment une possibilité de voir les jeunes éclater mais tant que les anciens gardons tiendront la rampe ça va être difficile d'aller les chercher parce que ça reste des circuits même si bon le routier d'Indy est un peu plus récent mais ça reste quand même des circuits d'expérience Simon a pu faire parler aussi de son expérience du routier il ne faut pas oublier qu'il a quand même roulé aux Etats-Unis sur du routier avant d'aller en Indy Car donc j'ai vraiment hâte de voir peut-être même déjà on peut le dire un duel à l'Indy 500 véritablement entre Simon et Scott parce que je trouve que vraiment ils sont au-dessus avec comme tu dis un outsider New Garden Rossi etc même Kimball parfois qui fait quand même des choses assez correctes donc franchement moi je suis je suis vraiment admiratif parce que pour être tout à fait franc avec toi je ne m'étais pas vraiment de la saison d'Indy Car l'année dernière parce que j'étais un petit peu pris je n'avais pas vraiment le temps là les deux courses j'ai d'abord vu les résumés les gros highlights qui sont faits sur la chaîne d'une petite heure et j'ai fait peut-être me refaire la course quand même et c'est vrai qu'après on revoit le développé de la course je n'ai pas regardé en direct mais c'est vraiment kiffant donc vraiment s'il continue ça peut devenir un beau duel et même une belle lutte pour le titre aussi et même pour le 500 miles c'est très positif et puis Simon était le premier à dire que là la chaleur à cause de l'aéroscreen était terrible or aux Etats-Unis quiconque est allé aux Etats-Unis du mois de juin au mois de fin août c'est des températures très chaudes et beaucoup d'humidité c'est étouffant bon c'est peut-être pas des températures à la Malaisie mais aux Etats-Unis l'été tu morfes un peu bon et bien là je crois que les pilotes ça va être une composante à laquelle on n'avait peut-être pas pensé mais il va falloir tenir physiquement bon ce sont des athlètes eux aussi on est bien accord mais bon voilà à surveiller mais c'est vrai que voilà le côté chaleur dans le cockpit c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude en Indycar c'est un problème qu'il faudra peut-être envisager pour la suite il y a peut-être une future version de cet aéroscreen voilà pour ce qui s'est passé à Indy on enchaîne avec le WRC alors avec je te laisse le titre mon cher LFV puisqu'il est de ton fait de cette section mais voilà on a un calendrier qui a été établi et les choses commencent à finalement prendre place et on perd un peu moins d'espoir en tout cas en WRC pour une fin de saison classique ou en tout cas normalisée bah écoute là la surprise est venue effectivement qu'on va avoir une fin de saison Estonie-Truante voilà tu me l'accordes ? voilà donc le WRC rebondit avec l'insertion l'inclusion je ne sais pas si c'est français d'ailleurs du rallye d'Estonie qui vient donc un petit peu sauver l'immeuble alors il n'y a que 5 rallyes qui sont prévus jusqu'à la fin de l'année l'Estonie donc qui va arriver officiellement dans le calendrier du championnat du monde mais en mode un peu on sauve l'immeuble ça sera le 33ème pays sache-le qui officiellement deviendra membre on va dire d'un championnat du monde WRC il y a la Turquie il y a l'Italie l'Allemagne et le Japon qui sont censés avoir lieu moi je ne crois toujours pas au Japon je te le dis franchement voilà même d'ici là je ne pense pas que ce soit normalisé au point d'y aller voilà la Turquie oui on va dire admettons ouais effectivement enfin bon entre Allemagne Italie et Turquie il y en a un que je ne sens pas non plus je ne sens pas que les trois auront lieu donc on sait qu'on est en discussion avec la Croatie et avec Ypres en Belgique j'allais y venir effectivement le rallye d'Ypres qui pourrait devenir une manche du championnat du monde on sait qu'il y avait déjà eu les 24 heures avant que c'était un peu européen européanisé c'est une belle manche c'est toujours un beau rallye de là en faire une manche de championnat du monde ce sera assez exceptionnel pour le petit pays qu'est la Belgique mais voilà je sais que c'était en discussion on était quasiment à un accord et que là ça a l'air d'un petit peu rétro-pédaler sur l'avenue de la Belgique donc peut-être en remplacement en dernier moment comme tu dis peut-être soit d'Allemagne après l'Allemagne pour essayer d'en caser une en plus mais j'y crois moyen connaissant un peu les instances belges le RACB tout ce qui gravite un peu en Belgique c'est un peu comme ça partout mais ayant un peu plus le nez dedans j'y crois moyen bon bah écoute les trois petites choses à dire juste c'est bon bah on est quand même ravis de voir que le WRC va faire partie des championnats sauvés a priori pour l'année 2020 même si on ne parle que de 5 manches et nous-mêmes on dit qu'il n'y en aurait que 4 donc ça va vraiment être limite limite ça ferait 7-8 en tout peut-être dans l'année pas plus ça sera comme ça en cette année 2020 et puis bah écoute l'Estonie on est tous ravis le champion du monde Antilles c'est une nouvelle destination bah oui moi je dis super voilà on a même déjà appris que Craig Breen sera titularisé chez Hyundai voilà et d'ailleurs même qu'il enchaînerait en Turquie et ça veut donc dire que Sébastien Logue ne fera pas les deux prochains rallyes c'est une petite info comme ça au passage bon bah écoute voilà on va se retrouver dans l'actu et on aura encore des choses à commenter à ce niveau là tu sais que je suis un fan du championnat du monde des rallies donc je suis content voilà tu es content et moi aussi puisqu'on a eu des informations aussi au sujet du futur jeu officiel du championnat du monde des rallies on sait qu'il y a de l'eSport qui s'y déroule on a eu pas mal d'actualités eSport ces dernières semaines dans Greenway Checker donc je me permets d'en parler on a l'intégration du Kenya qui sera maintenu et de tous les rallies du championnat du monde théoriquement prévus et il se pourrait que les développeurs donc puissent faire quelque chose développeurs français d'ailleurs de Kiloton Games pour intégrer sans doute ce rallye d'Estonie peut-être même Ypres etc donc ils sont prêts à bosser pour mettre les choses au goût du jour ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres licences on y reviendra en conclusion de cet épisode mais voilà pour le WRC on a des bonnes nouvelles en tout cas il y a des choses qui bougent et on espère en tout cas que le calendrier soit suffisamment important pour avoir un champion du monde légitime en tout cas un championnat qui vaille le coup avant de conclure cet épisode on va faire un tour vers l'Australie avec le retour du supercar australien qui a mis ses roues qui a posé ses roues sur le Sydney Speedway si je ne dis pas de bêtises avec un nouveau format je crois une course de jour une course de nuit est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été mis en place ? c'est le Sydney Motorsport Park mon cher Maxime il y a beaucoup de parcs en Australie c'est juste et maintenant on dit plutôt le S&P en Australie on dit ça tu sais c'est l'ancien circuit qu'on appelait Eastern Creek Eastern Creek c'est juste oui bien sûr c'est à la sortie de Sydney tu prends la M4 l'autoroute je te fais confiance sur le GPS là et avant d'arriver au Blue Mountains tu as une sortie un peu après le parc olympique d'ailleurs et c'est là il y a le circuit d'Eastern Creek donc le Sydney Motorsport Park donc c'est là qu'on a redémarré la saison et quelque part on a repris les mêmes et on a recommencé avec Scott McLoughlin toujours devant avec Jamie Winkup qui va mieux qu'en virtuel il va mieux voilà alors écoute oui ça va mieux qu'en virtuel tout à fait non mais je fais juste ma petite parenthèse supercar parce que tout le monde sait que c'est un peu mon dada le supercar australien non la situation mon cher Maxime c'est que il y a un nouveau confinement donc qui a lieu à Melbourne et dans l'état de Victoria parce qu'il y a une hausse des cas de coronavirus et donc les frontières sont fermées or depuis deux jours parce que c'était lundi soir à 1008 la frontière a fermé et bien il y a pas mal d'équipes qui sont basées autour de Melbourne donc qu'est-ce qui s'est passé le circuit de Sydney Motorsport Park devient pratiquement le siège social maintenant du supercar donc tout le monde en catastrophe on a chargé les camions avec les voitures on a pris les valises toutes les équipes se sont installées sur ce circuit chacun a des bureaux pour un peu gérer les affaires les mécanos les ingénieurs ont juste tout le temps de faire leur valise ils sont partis à Sydney et là ils sont censés rester cinq semaines à Sydney pas chez eux c'est littéralement une sorte d'exode qui a consisté à toutes les équipes bon bah vite on va à Sydney puis on verra bien donc ils sont chacun dans son hôtel ils ont chacun leur valise pour tenir peut-être cinq semaines et on se relocalise dans un autre état pour espérer que la saison continue et c'est censé continuer pas ce week-end là mais l'autre toujours à Sydney Motorsport Park avec trois courses une effectivement le samedi soir globalement en nocturne et deux courses en durne le dimanche de durée égale enfin tu vois ce que je veux dire c'est plus au niveau c'est comme si en Formule 1 on disait aux équipes bon bah on va faire l'Autriche l'Astéry la Hongrie mais on reste sur place effectivement et d'ailleurs je crois que ça va être le cas donc vous êtes parti peut-être pour un ou deux mois de chez vous vous ne reviendrez pas parce que de toute façon il y aurait quarantaine ce serait impossible et donc on va se débrouiller on va vivre sur les routes entre guillemets pendant plus d'un mois donc tu vois être travaillé dans le monde du sport auto parfois ça a quand même des sacrées contraintes et des sacrés sacrifices peut-être et là en l'occurrence en cette année c'est une nouvelle vie littéralement donc moi ça me semble incroyable c'est incroyable c'est pas comparable à la Belgique ou la France en termes de superficie mais c'est vrai que c'est un championnat national c'est un peu comme si la FFSA faisait un championnat de GT et qu'ils étaient tous à Nogaro ils ne pouvaient plus bouger de Nogaro parce qu'il y avait crise Covid et confinement heureusement ça ne s'est pas passé mais c'est vrai que là c'est assez exceptionnel on dirait qu'ils sont vraiment en camp d'apprentissage mécanique c'est un camp scolaire où ils sont tous là regroupés et ils ne peuvent pas sortir parce que c'est interdit légalement donc c'est assez aberrant mais bon après le circuit est très sympathique aussi c'est quand même un circuit légendaire donc le fait qu'on reste là-bas pour eux ils ne sont quand même pas non plus au milieu de nulle part mais si on sait ils ne sont pas dans la haut-back non plus en Australie donc ça va donc c'est assez marrant de voir que alors que tout se remet petit à petit en route dans le monde du sport auto eux repartent dans une phase de confinement à cause de juste du fait que ce soit Melbourne et tu parlais du fait qu'ils aient dû prendre 5 semaines de vêtements et de préparation je ne pense pas que tous les mécaniciens et assez de valises pour repartir avec 5 semaines donc à mon avis il va falloir faire des lessives dans le paddock exactement c'est ça donc voilà c'était ma petite comment dirais-je parenthèse live from Australia je n'ai pas résisté et moi j'avais une question de poser mon cher Maxime pour conclure parce que je sais qu'évidemment tu es un spécialiste des jeux vidéo donc j'entends parler du jeu de la F1 ça y est c'est sorti transition Jean-Pierre Pernault et bonjour le jeu officiel de la F1 arrivé ce matin avec un jeune homme très connu sur la boîte oui arrivé ce matin par La Poste Belge qui a fait un très beau travail puisque la boîte n'est pas cassée ce n'est pas toujours le cas on salue les postiers et postières qui ne sont pas toujours très compétentes dans notre pays comme dans le tien mon cher LFB oui on est là pas de généralité mais il y a des cas c'est vrai que oui cette édition m'a été envoyée par Cormedia merci à eux qui distribuent le jeu c'est l'édition Michael Schumacher puisqu'au-delà des 70 ans de la discipline cette année on a la chance d'avoir une édition un petit peu particulière qui offre des voitures qui ont été marquantes dans la carrière du champion du monde allemand notamment la Jordan de 91 la Benetton de 94 95 personnellement ma voiture préférée des années 90 au passage et notamment la F1 la Ferrari F2000 voilà donc voilà je voulais aussi prendre deux secondes alors évidemment ça s'appelle préparer son travail voilà c'était de l'autre côté petit mot si vous passez en librairie parce qu'on est un peu à l'ancienne on aime encore lire autre chose que sur internet le dossier spécial de Sénat jamais raconté je l'ai pas vu alors alors sincèrement bon moi j'ai dû me rendre dans cette bonne vieille France pour le trouver j'en suis assez satisfait puisque je l'ai bouffé tout simplement je l'ai dévoré ce bouquin parce que habituellement c'est vrai qu'on sait qu'il y a des grosses éditions et bon je ne vais pas dire l'histoire d'Ayrton tout le monde la connaît mais là on s'est beaucoup intéressé aussi aux gens qui gravitaient autour d'Ayrton donc je parlais de Gérard Ducarouge notamment on en a parlé un petit peu en amont et de ce qui s'est passé et c'est des témoignages intéressants on a aussi Brundle à l'époque cette photo célèbre de la F3 quand il s'accroche en 82 si je ne dis pas de bêtises donc voilà il y a beaucoup de témoignages qui sont assez intéressants 83 oui merci j'allais rectifier mais j'ai eu l'éclair de génie au moment où je l'ai dit et voilà donc ça je vous le conseille vraiment ça coûte c'est à 9,50 euros ou 9,90 prenez-le parce que c'est complet et c'est assez intéressant et si vous ne voulez pas tout savoir mais savoir quasiment tout d'Ayrton Senna c'est un bouquin vraiment à voir dans votre collection donc bravo à auto-hebdo seul bémol mais ça ça me rend fou et je crois que toi tu dois aussi titiller un petit peu là-dessus aucune photo n'est d'origine d'époque ils ont masqué tout le tabac et ça ça me rend dingue ça c'est propre à auto-hebdo alors c'est pas de leur fait c'est la loi ils la respectent mais voilà c'est un petit peu dommage qu'on ait aussi ces photos qui sont un petit peu je trouve un petit peu divulgachées comme dirait maintenant nos amis mais c'est dommage mais sincèrement pour le contenu ce qui est plus intéressant finalement à lire c'est à ne pas manquer voilà c'est un petit peu la rubrique on fera ça de temps en temps quand il y a des choses intéressantes à vous montrer d'ailleurs il y a le guide officiel refait par auto-hebdo qui est aussi dans les librairies merci beaucoup LFB pour cet épisode qui aura de nouveau duré à peu près trois quarts d'heure mais on sait qu'avec la Formule 1 on a des choses à dire on aime bien vous tenir au courant aussi d'autres disciplines moi je vais suivre aussi ce qui se passe aussi en virtuel sachez que ce week-end il y a la nouvelle manche du championnat du monde de tourisme virtuel le WTCR eSport qui continue ce sera Macao intéressant et la première manche du championnat du monde eSport MotoGP qui débute ce week-end donc pas mal de belles choses aussi à vous mettre sous la dent et tout ça c'est évidemment sur la RTB sur la chaîne l'afterlap vous pouvez retrouver aussi tous les épisodes précédents sur la playlist dédiée mon cher LFB et surtout les entretiens post-grand prix avec Tristan Gomandi ce sera encore le cas la semaine prochaine et dans deux semaines pour le grand prix de Styrie et de Hongrie je crois qu'on a tout dit quasiment bah oui écoute c'était c'est passé vite mais voilà ça y est on est revenu un peu dans notre ADN on commente on débriefe on décrypte on analyse et ça nous fait plaisir et merci pour tous vos likes et vos commentaires parce que j'ai le sentiment que ça y est vous avez maintenant bien identifié notre rendez-vous ce talk vidéo bah c'est toujours un plaisir donc Maxime je te souhaite plein de bonnes choses pour la petite dizaine de jours qui vient et on se retrouve très vite dans 15 jours pour un nouvel épisode ouais ce sera déjà le dixième merci LV merci à vous de nous avoir suivis vu et écouté on se donne rendez-vous dans deux semaines à la prochaine salut salut à tous ... ...